bonjour à tous merci d'être ici et d'être venu à ma soutenance donc comme vous le savez sans doute les pompiers sont au service des civils et ben moi je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la civile au service des pompiers j'ai effectué mon alternance aux 10 42 qui est le service départemental d'incendie et de secours de la loire donc dans un premier temps je vais vous présenter la problématique un petit peu le thème de cette année qui était d'améliorer l'expérience interactive des applications multimédia pour la formation à distance des pompiers autour de la plateforme spiral connect donc que je vais vous présenter par la suite dans un premier temps je vais donc vous parler un petit peu du sdys ce que c'est son organisation également la place de la formation chez les sapeurs-pompiers ce qui va me permettre d'enchaîner avec le développement des nouvelles technologies de la formation et la communication pour l'enseignement toujours en rapport avec la formation et puis enfin je vais faire un retour d'expérience donc un petit bilan et puis également mon expérience professionnelle pour commencer je vais parler du sdys 42 donc le service départemental d'incendie et de secours de la loire il faut savoir qu'il y a quatre grandes missions qui sont la prévention la prévision l'intervention et enfin la gestion le sdys 42 c'est environ 2850 personnel on a environ 48000 interventions par an donc c'est assez conséquent c'est l'équivalent de 12 interventions une intervention de toutes les 12 minutes par an et j'ai un budget qui est assez conséquent qui est de 72 millions d'euros au niveau de l'organigramme donc tout en haut on a le président du conseil d'administration fait suite ensuite le directeur départemental du service d'incendie et secours qui est le colonel rené d'yès ensuite on a cinq grands pôles donc le pôle performance et qualité le pôle métier le pôle intervention le pôle ressources et enfin le pôle santé et secours médical donc moi je vais un peu plus m'intéresser au pôle métier puisque c'est là où je suis en fait je suis au bureau de la conception des formations alors ce bureau donc il s'occupe de la formation des savoirs pompiers et c'est ce que je vais retraiter maintenant il y a deux grandes missions la première c'est de mettre en oeuvre le plan de formation d'établir des plans de formation de réfléchir à quelle formation faire etc et comment la faire et justement on a les outils pédagogiques qui vont venir alimenter cette formation alors justement ces outils pédagogiques ils sont de plus en plus orientés vers les nouvelles technologies qui sont les nouvelles technologies d'information et de la communication pour l'enseignement alors pour information la formation au sein du du styx 42 à la base c'était du présentiel essentiellement donc concrètement eh ben les apprenants ils allaient dans une salle on leur passait un powerpoint éventuellement on leur distribuait des documents mais voilà il n'y avait rien de plus qui était mis en place et puis ensuite à partir de enfin jusqu'à environ 2008 on a commencé à mettre des documents en ligne enfin sur sur l'intranet donc si vous voulez c'était plus une mise à disposition de ressources qu'autre chose et puis la grande révolution c'est arrivé de spirale aux alentours de 2011 donc c'est pour ça que je vais vous parler de spirale spirale c'est une gestionnaire du contenu voué à l'enseignement alors concrètement le pompier ou l'utilisateur il va se connecter sur un ordinateur suite à quoi il va devoir aller sur le site de la formation qu'on voit ici il se connecte et une fois connecté il va avoir accès à tout tout un tas de ressources alors là je vous ai fait une capture d'écran de spirale de l'interface utilisateur donc en fait là on va avoir des dossiers ce qu'on appelle des modules des modules de formation par exemple là on va vouloir mettre une formation chef d'agraie et justement moi j'ai travaillé autour de cette plateforme qui est spirale et donc je vais vous présenter maintenant les projets que j'ai mené au sein du Cidis alors faut savoir que j'avais quatre grandes missions la première c'était correspondant technique c'est à dire que les utilisateurs parfois ils ont des problèmes donc ils appellent et moi je suis censé prendre les appels et répondre à leurs interrogations la deuxième mission c'est la formation des tuteurs c'est à dire que chaque formation qui est faite au SDIS et bien il ya un tuteur c'est un pompier souvent professionnel qui est désigné et ce tuteur il doit utiliser spirale il faut savoir utiliser spirale et c'est là où je vais rentrer en jeu puisque c'est moi qui ai assuré la formation de ces tuteurs troisième grande mission donc c'est une mission de maintenance c'est à dire mettre à jour le site internet de la formation c'est gérer la plateforme spirale donc ajouter des utilisateurs les modifier etc etc tout ce qui est travail de maintenance et enfin la plus grande mission qui est la création de support numérique c'est pour ça que je vais la développer un petit peu plus donc dans un premier temps un travail de réalisation de vidéos puisque c'est devenu quelque chose donc là par exemple et avec forum e-learning donc qui s'est déroulé en novembre 2013 qui s'est c'était à hausse 10 42 donc j'ai dû monter tout ça donc il ya à peu près entre 6 et 8 heures de tournage donc c'était assez conséquent ensuite on a des vidéos pédagogiques donc le but c'est de faire interroger le pompier sur des situations par exemple là il est mal à pied enfin comment réagir et vous donc là il va devoir apporter une solution et suite à une bagarre alors pareil comment réagir et vous un autre type de vidéo donc ce sont les vidéos tutoriels là en l'occurrence c'est pour le très normal donc c'est un c'est un appareil de simulation pour les ondes de choc un défibrillateur en fait automatique puisque les pompiers ils sont amenés à utiliser ce genre d'appareil quand ils partent en intervention et c'est pourquoi on leur fait une formation à distance notamment sur l'utilisation de ce dispositif il ya eu aussi des vidéos sur des cours animés en fait donc à la base on a des power points en fond et moi mon but c'était de d'apporter l'animation dans ses présentations donc là en l'occurrence c'est sur le corps humain également l'anatomie du cerveau j'ai fait un travail sur photoshop ensuite j'ai fait le montage un autre type de vidéo ce sont ce qu'on appelle le serious game jeux sérieux donc si on traduit en français ce sont des jeux de simulation c'est pour reproduire si vous voulez des situations réelles donc là en l'occurrence c'est pour les pompiers là on arrive sur une intervention et on va être confronté à différents partenaires la police le samu la presse et là donc j'ai rajouté du texte de la voie et le but c'est de faire interroger l'utilisateur sur ce type de situation qu'est ce qui répondrait aux policiers parce que un pompier doit savoir répondre aux différents partenaires lors d'une intervention ça c'est traité sur spirale donc c'est un questionnaire encore une fois on est autour de spirale un deuxième grand projet que j'ai voulu vous présenter c'est un travail de cartographie donc je vous explique le contexte quand les pompiers partent en intervention on leur donne des cartes qui doivent savoir déchiffrer pour élaborer une formation autour de ça on a réfléchi et on s'est dit pourquoi pas la traiter à distance donc on a fait une formation interactive en tout cas c'était le nôtre ça c'est la première action donc on a une page internet sur laquelle on va déplacer la souris et sur ce plan on va pouvoir obtenir des informations donc basiquement c'est ouverture d'un pop up pareil pour le questionnaire puisqu'il fallait apporter des questions à cette formation pour pouvoir voir si l'étudiant avait assimilé le plan précédent pareil ouverture d'un pop up quand on déplace la carte si on dépasse sur la bonne zone et qu'on a une bonne réponse alors on a un pop up qui s'ouvre en nous indiquant qu'on a une bonne réponse problème c'est que c'est un travail long à réaliser et lors d'un rendez-vous pédagogique avec monsieur lafitte eh ben on a dit que le pop up c'est quand même une technologie assez ancienne on va dire dix ans et que c'est à éviter puisque la plupart de l'immigateur aujourd'hui désactivent les pop up par défaut ça pouvait causer quelques problèmes du coup je me suis orienté vers le pdf interactif donc qui est une technologie plus nouvelle et plus utilisée pour un rendu similaire sauf qu'on n'a pas de pop up et on traite du pdf qui est quand même assez universel pour cela donc j'ai travaillé sur le logiciel adobe illustrator sur lequel j'ai créé tous les calques ensuite je les ai importés sur adobe acrobat sur adobe acrobat en fait on va pouvoir amener des actions de nos calques donc là j'ai mis calque donc je vais lui dire quand je passe la souris sur ce calque je veux que tu m'affiches cette bulle d'information alors c'est pas le tout mais on avait traité qu'une partie de la formation puisqu'il fallait évaluer les étudiants il fallait traiter les questionnaires il fallait mettre en place des questionnaires c'est pourquoi je me suis intéressé à adobe captivate c'est un logiciel qui va permettre de mettre en place des sortes de présentation animée véritablement interactive c'est à dire que l'utilisateur va pouvoir entrer du texte faire tout un tas de choses qui font que ça en fait un élément interactif là donc je vous ai mis une capture d'écran de adobe captivate donc on voit que c'est un petit peu comme dans acrobat c'est là il ya des actions donc exécuter du javascript aller à la diapos suivante etc etc et concrètement on se retrouve avec quelque chose comme ça donc là on a mon pdf interactif qui rentre en jeu pour expliquer pour savoir lire un plan une fois qu'ils ont vu ça ils peuvent passer à la diapos suivante donc là cette fois c'est un questionnaire indiqué sur la carte le centre d'incendie donc là les avantages c'est qu'on n'avait plus de pop up on avait une rapidité d'affichage de la page et également on avait un gain de temps en tout cas de mon côté pour concevoir une telle formation est également à ne pas oublier une compatibilité smartphone tablette bon les smartphones et tablettes sont de plus en plus à la page et du coup c'était un élément qui a été assez tranchant et notamment donc c'est c'est fait en acheter ml 5 enfin donc je vais vous parler un petit peu du retour d'expérience avec en premier lieu le bilan du projet je pense que dans l'ensemble on a réussi à augmenter l'interactivité avec les apprenants parce que voilà on a essayé d'intégrer des nouvelles technologies dans un deuxième temps on a des formations qui se rapprochent de plus en plus de la réalité donc ça permet aux pompiers de se placer vraiment dans des situations réelles de réfléchir à l'avance par cette formation à distance et de mettre en pratique par la suite et enfin une diversité des supports pédagogiques effectivement quand je suis arrivé au SDIS on avait des documents de type word des documents de type pdf on avait quelques présentations donc powerpoint et puis actuellement et bien on a du pdf interactif on a des présentations telles que captivates que je vous ai montré avec une réelle interaction on a également de plus en plus de vidéos parce qu'on s'est aperçu que c'est un média qui est très apprécié et ça permet de faire passer de l'audio, du texte et finalement des idées enfin donc l'apport de l'expérience professionnelle, ce que ça m'a apporté premièrement je pense qu'on a couvert la plupart des aspects des technologies de l'information et de la communication tous les enseignements qui ont été donnés par cette licence et bien je les ai retrouvés au sein du SDIS dans mes travaux ça m'a permis d'appréhender un environnement professionnel dans le sens où c'est ma première grande expérience en tout cas sur un an de confirmer ma passion aussi pour le montage vidéo j'ajouterais également que j'aimerais bien m'orienter un petit peu vers le 3D enfin progresser dans ce domaine là et puis je pense que l'aboutissement suprême d'une licence professionnelle c'est de déprocher un contrat et ça a été le cas avec le SDIS qui a décidé de me faire confiance pour un an de plus et il m'a permis d'avoir un contrat à durée déterminée jusqu'à septembre 2015 voilà, je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions ou des remarques, je suis disponible merci